... force ouvrière, créée sous l'égide de Léon Jour, qui fut avec d'autres à l'origine de l'OIT et prix Nobel de la paix en 1951. Ce congrès se tient également à la veille des 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le 10 décembre, droits qui sont indivisibles et universels, et qui, en posant en leur article 1 l'égalité des droits, fondent le principe d'altérité et de reconnaissance de l'autre. Relire ce texte aujourd'hui est essentiel, tant il présente encore aujourd'hui la vision la plus progressiste de ce que notre monde devrait être. Pour autant, à l'aube du centenaire de l'Organisation internationale du travail, en 2019, les travailleurs et les citoyens du monde entier ne peuvent que constater que la financiarisation insolente de l'économie et les politiques d'austérité l'emportent sur la justice sociale. Les inégalités augmentent dans les pays développés comme dans les pays en développement, mais aussi entre États, mettant à mal les droits sociaux auxquels tous travailleurs et leurs familles devraient avoir accès, tels que la santé, l'éducation, les services publics, et j'en passe. En ce sens, Force Ouvrière se félicite de l'action de la Confédération syndicale internationale de ces dernières années, car au-delà de poser les constats que nous partageons tous, elle a mené des campagnes importantes, mettant en cause le rôle de certaines entreprises multinationales dans une mondialisation sauvage, ou bien en contribuant à renforcer la lutte contre le travail forcé et l'esclavagisme moderne, avec notamment l'adoption, en 2014, à l'OIT, du protocole sur le travail forcé. Force Ouvrière se félicite également de la future campagne annoncée par la CSI aux côtés des fédérations européennes pour défendre les services publics. Alors qu'en France, les syndicats, et Force Ouvrière en particulier, sont mobilisés dans le cadre d'une campagne en défense des services publics, il est important de rappeler que les services publics sont le ciment de la cohésion et de la justice sociale. La liberté syndicale et la négociation collective sont fondateurs de l'Organisation internationale du travail. Or, dans de trop nombreux endroits, la liberté syndicale n'est toujours pas effective et de nombreux camarades subissent l'arbitraire et l'injustice pour simplement exercer ce droit fondamental. En France, en ce moment même, une colère sociale s'exprime fortement, en rejet de politiques qui vont à l'encontre des conquêtes sociales. Force Ouvrière appelle depuis des mois le gouvernement à entendre les organisations syndicales. Force Ouvrière appelle notamment le gouvernement à entendre sa revendication de hausse générale des salaires et des pensions dans le public comme dans le privé. De même, notre organisation défend et défendra fermement notre système de protection sociale qui a protégé les travailleurs face à la crise économique qui a secoué notre pays depuis 2008. Ce qui se passe aujourd'hui en France n'est autre que le résultat de l'absence d'écoute des revendications des travailleurs et des organisations syndicales. Attendu qu'une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale pour reprendre le préambule de la constitution de l'Organisation internationale du travail, Force Ouvrière aux côtés de la Confédération syndicale internationale, appel à ce que la justice sociale et environnementale prime sur l'économie. A l'heure où la COP24 vient de s'ouvrir, nous rappelons que les salaires ne sont en rien les ennemis du climat. En solidarité. Merci. 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 Merci.